Niveau 13 Bien, gros calculateur, mais apparemment ils sont éteints, on aperçoit quelque chose là au milieu d'un écran et puis au sol il y a une boîte là, on va aller voir ce que c'est D'accord, donc il y a plein de fils, des couleurs, tout ça, il faut raccorder Tout ça, apparemment, il manque un élément ici Par contre ça je prends, voilà, ça va dans l'inventaire On va aller chercher cet élément Je m'approche du téléviseur, je vois un pied de biche dedans, je vais le prendre C'est pas en route J'aperçois là sur le côté une petite armoire, je m'en approche Je vois qu'elle a déjà été à moitié forcée, donc je vais continuer avec mon pied de biche Et je récupère la pièce qui me manque là au sol Et je vais la mettre de suite en place Voilà Par contre je vois que les plots de couleur par rapport aux fils là sont mal placés Là j'ai un fil rouge mais j'ai le plot jaune, donc j'appuie une fois, c'est bon C'est rouge, plot, rouge, fil rouge Ici j'ai le fil vert, le plot est jaune, donc j'appuie une deuxième fois et ça passe au vert Et là jaune, jaune, c'est bon Alors comment orienter ces plots là ? On n'a pas de couleur de fil Et bien il suffit de suivre Le rouge par exemple, le fil qui part du rouge On le suit Voilà Sans se tromper Et on voit Qu'il arrive Je me suis trompé parce que logiquement il est au milieu Enfin si vous suivez bien Vous allez voir que ici ça correspond au fil qui est vert Ici en bas au jaune il est déjà en place Et au milieu le rouge Et quand c'est fait, vous voyez le voyant ici est passé au vert Ce qui signifie lorsque je dézoome Et bien que les machines sont en route Alors pas celle de droite, elle est endommagée Mais celle de gauche Donc je vais aller à l'écran voir un petit peu ce qui se passe Et puis je vois cette hélice un peu C'est un peu comme une hélice d'ADN Et je vois des couleurs avec des lettres Heureusement les fréquences sont identiques Le C reste jaune, même plus bas Le A reste rouge partout Le G reste violet Et le T reste vert Donc retenez bien ça, la couleur de chaque lettre C jaune A rouge Violet pour G Et T vert Ça va nous servir Ça nous évitera de revenir là Mais bon vous pouvez à chaque moment revenir ici Pour voir les couleurs Je dézoome et je m'inquiète de cette machine qui est à gauche Et je vois qu'il manque un des trois éléments radioactifs Là, c'est celui que j'ai ramassé tout à l'heure Et je le mets en place La machine, c'est en fonctionnement Je vais zoomer, voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau là Et là donc, j'ai les lettres que j'ai trouvées sur cette hélice ADN Il va suffire que j'appuie sur le premier Que j'appuie dessus pour mettre les couleurs correspondantes aux lettres Donc le G, ça tombe bien C'est violet Le truc simple, vous appuyez une fois sur le G Deux fois sur le C Trois fois sur le T Et quatre fois sur le A Ça c'est un truc, ça n'a rien à voir Mais c'est un truc pour tomber sur les bonnes couleurs Une fois sur le G, donc violet, ça correspond Deux fois, bah oui, le C était bien jaune Le T devait être vert Et le rouge A Donc si je fais 1, 2, 3 Il est vert Et si je fais 4 1, 2, 3, 4 Voilà Ça tombe comme ça Bon, bah écoutez Donc voilà, violet, jaune, vert et rouge Vous avez entendu une petite musique Donc il s'est passé quelque chose On dézoome Et là, on voit des faisceaux Qui renvoient quelque chose Avant, ça s'arrêtait là Là, il y a des faisceaux qui renvoient quelque chose On va aller voir quoi Il y a un graphisme là Sur ce graphisme, on voit 4 valeurs 1, 2, 3 et 9 A quoi ça va nous servir, ça ? Tout bonnement, on se dirige vers la porte Là, apparemment, il y a un clavier Et bien, on va appuyer sur 1, 2, 3 et 9 Nous n'avons plus qu'à passer par cette porte Pour passer au niveau 14 Nous n'avons plus qu'à passer par cette porte Bien joué